Avec plusieurs points forts, on vous le dira tout à l'heure. Je vais d'abord laisser la parole à Pauline Martin pour faire l'appel. Pauline, première vice-présidente. Merci, monsieur le président. Bonjour, mes chers collègues. J'appelle donc madame Vanessa Baudas-Limani. Ça commence bien. Marie-Laure Baudouin. Laurence Belay. Claude Boisset. Christian Bourillon. Christian Brault. Michel Bréffy. Christophe Chailloux. Agnès Chantereau. Chiva Chauvière. Muriel Cheradam qui doit être en visio. Voilà, on la voit. Marie-Agnès Courrois. Marianne Dubois. Gérard Dupaty. Lynn Fleury. Jean-Pierre Gabel. qui est absent aujourd'hui. Anne Gabori. Florence Galzin. Marc Godet. Ça me rassure. Olivier Geffroy. Alain Grandpierre. Alain Grandpierre. Pascal Gudin. Michel Guérin. Jean-Paul Limbault. Nathalie Quérien. Nadia Labadie. Isabelle Lançon. Michel Lechauve. Alexandrine Leclerc. Hélène Lorme. Gérard Malbeau. Cécile Manceau. Qui n'est pas là. Pauline Martin. Elle est là. Corinne Melzassar. Frédéric Néraud qui doit être en visio aussi. Pour une fois, on ne voit pas le plafond. Nadine Kex. Jean-Luc Riglet. Huxori. Non. Denis Serrano. Thierry Solé. Alain Touchard. Et le petit dernier, Philippe Vaché. Monsieur le Président, je pense que nous avons largement le quorum. Très bien. Merci. Donc ensuite, il nous faut désigner un secrétaire de séance. Donc, comme Vanessa n'est pas là, je crois que c'est Olivier Geffroy qui est le plus jeune en remontant dans l'ordre, non ? Voilà. Est-ce que tu acceptes d'être notre secrétaire de cette séance ? Merci. Bon. Très bien. Donc, Olivier Geffroy, secrétaire de cette séance. Ensuite, je vous demande d'approuver le procès verbal que vous avez reçu sous forme. Vous avez un résumé. Vous savez, qui renvoie au film qui est enregistré. Je vous rappelle que nous sommes enregistrés aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a des remarques sur ce compte-rendu, sur le procès verbal de la dernière séance. Pas de remarques. Donc, je mets au voie. Y a-t-il des votes contre ? Non, des abstentions ? Il n'y en a pas. Bien. Mes chers collègues. Est-ce que tu as du son ? Est-ce que tu as du son et de l'image ? Oui, ça, c'est Muriel. Donc, nous, nous avons le son et l'image. Tu parlais à Frédéric ? Oui, je pense que Frédéric, il a le son et l'image. Oui, il fait signe. Muriel, tu as le son et l'image ? Visiblement, non. Non. Bon. Écoutez, il va falloir résoudre ce problème technique. Bien, mes chers collègues, malgré ce contexte sanitaire toujours bien difficile, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière session de l'année 2020, qui sera marquée par plusieurs temps forts. D'abord, ce matin, nous aurons le plaisir d'accueillir dans cet hémicycle M. Thierry Desmarais, secrétaire général de la préfecture. Il sera accompagné de Xavier Marotel, directeur de cabinet, de M. Christophe Carole, qui est le nouveau secrétaire général adjoint, qui a pris ses fonctions lundi dernier, M. Jérémy Bouquet, secrétaire général adjoint pour les affaires régionales, et M. Maxence Perrotto, stagiaire ENA. Après la présentation du rapport d'activité des services de l'État dans le Loiret, nous aurons alors ensemble un moment d'échange sur divers sujets qui touchent le quotidien de notre département et qui interpellent parfois les élus locaux. Je sais que certains d'entre vous auront des questions à poser aux représentants de l'État, notamment dans le domaine financier, particulièrement d'actualité au niveau local comme national en cette fin d'année propice à la construction budgétaire. Cette traditionnelle rencontre revêt malgré tout un caractère un peu spécial, puisque, vous le savez tous, M. le Préfet Pierre Pouessel aurait dû faire cette présentation, mais s'en trouve empêché en raison d'un grave problème médical. Je tenais à avoir une pensée pour ce fidèle serviteur de l'État, avec qui nous avons travaillé régulièrement durant ces derniers mois et qui a été sur tous les fronts durant cette période exceptionnelle de Covid. Notre dernière réunion s'est tenue il y a peu de jours à l'hôtel du département. Nous avions échangé longuement, tant sur le sujet des petites villes de demain, dont le rapport sera présenté lors de cette session, que sur le plan de relance et le futur CPER. Je lui adresse, au nom de l'Assemblée départementale, mes meilleurs voeux de rétablissement. La période que nous vivons est aussi exceptionnelle avec cette pandémie qui dure. Cette deuxième vague à l'entrée de l'hiver a conduit le gouvernement à décider un second confinement, certes plus allégé, mais contraignant pour nos concitoyens, avec le retour de l'attestation de circulation et surtout la fermeture des secteurs entiers de l'économie, comme la restauration ou l'événementiel. La situation semble se stabiliser à un niveau relativement haut, au regard des indicateurs, aussi bien dans le Loiret que dans la région Centre-Val-de-Loire. Hier, au 9 décembre 2020, le taux d'incidence pour le Loiret était de 135,1, le taux de positivité de 16,5. Je vous rappelle qu'au niveau national, le taux d'incidence est de 86 et le taux de positivité est de 10,7. Donc nous sommes, il y a un écart quand même qui est significatif. On compte dans notre département 146 personnes en hospitalisation conventionnelle et soins de suite et de rédaction et 39 personnes en réanimation. Dans ce contexte, les mots de proximité et de solidarité prennent tout leur sens. D'abord en direction de tous les personnels médico-sociaux qui ont été en première ligne pendant le premier confinement et qui continuent à œuvrer au quotidien dans la lutte contre la pandémie. Le gouvernement avait annoncé le versement d'une prime Covid. Le département a répondu présent en versant dans un premier temps au service d'aide à domicile cette prime financée à 50% par l'État. Une discussion était en cours avec le gouvernement concernant son implication à la même hauteur pour la prime à destination des secteurs de l'enfance et du handicap. Considérant qu'il était normal que les agents puissent en bénéficier avant Noël, j'ai demandé à ce que le département verse sa part dès décembre. Chacun recevra ainsi 500 euros. Il nous sera d'ailleurs proposé au cours de la session un rapport présentant ainsi le bilan du versement de cette prime Covid qui s'élève à 1,675,872 euros. Cette période a fragilisé nombre de situations familiales. C'est à ce titre que nous avions voté lors de la dernière session une DM2 prévoyant une augmentation de près de 11 millions d'euros pour le versement du RSA. Dans le même temps, soucieux d'accompagner les actions de proximité, le département continue de soutenir le monde caritatif. Des conventions pluriannuelles existent avec la Banque alimentaire du Loiret, les Restos du Coeur et le Secours populaire. La Croix-Rouge est également soutenue financièrement. C'est plus de 80 000 euros par an qui sont dédiés aux associations caritatives. D'autre part, le département finance aussi pour 93 000 euros en 2020 des accueils de jour qui proposent en journée aux personnes sans domicile ou très isolées un accueil social par des professionnels. C'est le cas d'Imanis, à Pitivier, Montargis ou Gien, le Relais orléanais ou le Secours catholique à Orléans. Parallèlement à ces financements, la Direction de l'Insertion et de l'Habitat collabore avec la Direction de la Cohésion sociale pour la coordination de l'aide alimentaire et l'hébergement d'urgence durant les périodes de confinement. Enfin, un guide départemental de l'aide alimentaire à l'usage des professionnels est en cours de réalisation. On constate malheureusement aussi une hausse significative des violences intrafamiliales. C'est pourquoi le département du Loiret poursuit son engagement quotidien en recrutant deux agents spécialisés pour consolider l'action des intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, les ISCG. Deux agents de l'État interviendront en zone police quand ceux du département interviendront au plus près des unités de gendarmerie en assurant des permanences au niveau des brigades territoriales. L'objectif est d'assurer un traitement d'urgence sociale adapté aux situations signalées par les services de gendarmerie. Ils seront ainsi amenés à recevoir les victimes ou les personnes concernées par une affaire présentant un volet social, que ce soit pour des violences intrafamiliales, une situation de détresse ou de vulnérabilité ou la présence d'enfants en danger. Mais la solidarité n'est pas que la responsabilité des pouvoirs publics. Elle l'est tout autant de chaque citoyen individuellement. La crise du coronavirus a prouvé, malgré le confinement, malgré la crainte de la contamination, que la population restait incroyablement solidaire et qu'elle exprimait souvent cette solidarité naturelle au quotidien. Il ne faut rien perdre de cette générosité. Bien au contraire, il faut la cultiver et lui donner un sens nouveau à un moment où la crise économique et sociale crée de nouvelles situations dramatiques. Nous lancerons donc une démarche originale, Loiret solidaire, que Pauline Martin, en tant que présidente de l'AML et moi-même, expliquerons la semaine prochaine. Il s'agit d'engager une opération visant à développer des actions bénévolat et solidaires, que ce soit au profit de nos voisins ou d'associations. Mais l'autre levier d'action dans la sphère sociale reste celui de l'économie. Si l'on réussit à protéger le tissu économique, on préserve l'emploi et les conditions de vie de nos concitoyens. Voilà bien la priorité de tous, pour le gouvernement comme pour les collectivités locales. L'idée est évidemment de prévenir plutôt que de guérir. C'est ce qui nous a conduit à soutenir les commerces dits non essentiels et pourtant si essentiels pour la vitalité de nos territoires. Leur fermeture à quelques semaines des fêtes de Noël était désastreuse sur le plan économique. Avec l'association des maires du Loiret, nous avons ainsi réclamé leur réouverture auprès du gouvernement, au nom simplement d'une forme de justice et de cohérence. Ces commerces avaient fait d'importants efforts depuis mars pour l'accueil du public. En quoi étaient-ils plus dangereux que les enseignes de la grande distribution où l'on constate d'importants brassages de population ? Le Premier ministre a répondu le 17 novembre dernier au courrier que j'avais co-signé avec la présidente de l'AML, nous indiquant concerter largement tous les acteurs afin d'examiner les conditions d'une réouverture début décembre. Il nous rappelait à cet égard l'importance d'être solidaires dans cette période. Nous avons donc décidé de lancer une grande campagne de promotion auprès des Loiretains afin de les sensibiliser sur la nécessité cette année de consommer d'abord Loiret. En parallèle, le département est venu renforcer le dispositif SOS numérique de la CCI par la mise à disposition de deux médiateurs du numérique à temps plein et de deux services civiques. S'inscrivant pleinement dans notre nouvelle politique départementale d'inclusion numérique, les formateurs ont pour mission d'accompagner les commerçants de manière opérationnelle et pratique afin d'augmenter leur visibilité sur Internet et ainsi pouvoir proposer et vendre leurs services et produits. Dans ce domaine, ceux qu'on appelle souvent les « petits commerçants » ont un réel besoin d'assistance. C'est une nouvelle fois dans le cadre de la solidarité territoriale que le Conseil départemental peut intervenir. Préserver l'économie, le département s'y emploie en continuant à investir très fortement sur son territoire comme il le fait depuis plusieurs années. C'est à ce titre que j'ai souhaité que l'on s'engage pleinement dans la démarche du plan de relance initié par le gouvernement. L'objectif est de permettre à notre collectivité de réaliser rapidement les investissements programmés au profit du territoire et de ses habitants. Le Premier ministre a en effet demandé une mise en œuvre territorialisée de ce programme France Relance doté d'un budget de 100 milliards d'euros. J'ai donc proposé à M. le Préfet un dossier très précis dans lequel ont été détaillés nos projets structurants s'élevant à 99 millions d'euros sur la période 2021-2022 selon les trois priorités du gouvernement écologie, compétitivité, cohésion sociale et territoriale. Tout l'enjeu est maintenant de transformer l'essai. Et pour ne pas retarder la réalisation de ces projets, le département doit être prêt à engager une contractualisation avec l'État dans l'objectif de relancer au plus vite l'économie. Mes chers collègues, il s'agit maintenant de savoir ce qui relève de l'action politique ou de la communication politicienne. Nous aurons joué le jeu sérieusement. Nous attendons maintenant des actes de la part des services de l'État. Entre 25 et 30 % de subventions me paraît être le bon chiffre. Vous retrouverez tous ces éléments dans la brochure qui vous a été adressée récemment. C'est également ouverte la période de négociation concernant le prochain contrat de plan État-région 2021-2027 pour laquelle le département a déposé un grand nombre d'autres projets présentant un effort budgétaire de pas moins de 145 millions d'euros. Là encore, nous cochons les bonnes cases. Renforcer l'attractivité de notre territoire. Conforter la cohésion sociale et territoriale. Accélérer la transition écologique et énergétique. Tous ces thèmes sont nos priorités. Le conseil départemental du Loiret a pu répondre rapidement à cette demande de l'État car il a su s'engager depuis plusieurs années dans une dynamique de transition fondée sur deux axes majeurs, l'environnement et l'inclusion. Un nouveau volet de Loiret Planète en tête dédié à l'énergie sera présenté demain matin à travers plusieurs rapports. Vous le voyez, mes chers collègues, si d'aucuns pouvaient douter de la sincérité de cette démarche lancée en juin 2019, derrière ce logo, nous sommes bien dans du concret, dans de l'opérationnel. Je remercie à cet égard l'ensemble de nos services qui ont compris la nécessité de ce travail en transversalité et d'une conduite du changement. Merci également à Christian Brault, notre élu référent, qui suit avec attention cette mise en œuvre. Dans son dernier courrier du 5 octobre 2020, la ministre de la Transition écologique, madame Barbara Pompili, se réjouissait de l'ambition écologique de notre département et indiquait avoir la conviction que le message porté par notre département est essentiel pour renforcer la confiance dans l'action publique. Un bel encouragement à poursuivre. Ainsi, nous pourrons, dans une vision prospective, avoir demain matin une discussion globale sur la notion d'énergie en termes d'économie et de production à l'échelle du Loiret. Et cela à l'occasion du vote de trois rapports. Un premier sur l'exploitation du réseau de distribution d'électricité. Un deuxième sur le développement d'énergie renouvelable à travers des installations photovoltaïques. Ces deux rapports étant traités par la commission d'Alain Touchard. Un dernier sur le partenariat avec EDF pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie, qui est étudié lui par la commission de Laurence Bellet, mais présenté par Christian Brault, sur le plan technique. Quant à l'étude carbone qui vous a été présentée en juin dernier, je vous rassure, elle n'a pas été rangée dans un tiroir du département. C'est un outil sur lequel se construit aujourd'hui une stratégie Bacarmon 2021-2026. Une plateforme sera prochainement ouverte en interne pour recueillir les remarques et idées innovantes et donnera lieu à l'organisation de sept groupes de travail à partir de mars. Vous êtes d'ores et déjà invité, mesdames et messieurs les élus, à réserver dans votre agenda les dates des 22 et 23 avril pour un moment de restitution et de débat afin de dessiner les principaux axes de cette stratégie Bacarbon. C'est une véritable coop interne qui s'ouvrira à cette occasion. Pour que cet élan de transition soit réussi, il est important dans ce nouvel environnement préservé que chacun d'entre nous puisse s'y insérer et s'y épanouir. Depuis l'adoption du nouveau schéma départemental de cohésion sociale, une réflexion importante a été menée pour placer le parcours de l'usager au cœur de notre accompagnement. C'est pourquoi une transformation des politiques sociales a été engagée. Et je remercie à cet égard Pauline Martin d'avoir pris en main ce sujet et pour son investissement. Je la sais fortement mobiliser dans cette phase de construction et d'échange, aussi bien avec nos agents qu'avec les élus des communes et intercommunalités du Loiret. Je sais aussi Alexandrine Leclerc et Gérard Dupaty très mobilisés sur ces sujets transversaux touchant à la relation entre les communes et l'expression de nos différentes politiques sociales. Les objectifs que l'équipe exécutive a fixés sont les suivants. Passer du dispositif en silo à un accompagnement global et personnalisé, avec un référent de parcours, une contractualisation et une évaluation, le but étant de rendre l'usager acteur de son propre parcours. Développer des partenariats et des actions en étroite collaboration avec des communes et avec la volonté de renforcer notre aide au territoire et définir le qui fait quoi pour éviter les doublons. S'appuyer sur l'expertise de nos agents et les expérimentations en cours dans les maisons du département, afin de mieux accompagner les territoires loiretains. Repenser l'action sociale, c'est aussi innover en matière d'insertion. J'ai souhaité que l'on puisse explorer ces nouvelles pistes. Gérard Dupaty vous proposera ainsi d'adopter un accompagnement financier à l'égard de l'association Les Jardins de la Voix Romaine, qui initie la création d'un maillage de tiers-lieux ruraux, à l'image de celui qui existe déjà à Petit-Véleviel et qui permettront à la fois un développement écologique, économique et social sur nos territoires. Cette démarche est pleine de bon sens, dans laquelle je crois énormément et qui a démontré des résultats. La ministre de l'Insertion, Mme Brigitte Klinkert, m'a confirmé son intérêt à venir visiter ces modèles d'insertion à taille humaine et construits au plus près des territoires. Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, nous pourrons ainsi nous rendre sur place. Quand j'évoque cette capacité à innover dans l'insertion, je pense également à ce nouveau soutien au développement d'une filière de reconditionnement d'ordinateurs. A destination des publics en difficulté, elle s'appuiera sur des structures d'insertion par l'activité économique, les ressourceries ou les recycleries. Se donner les moyens d'être innovant, s'enrichir par l'expérience me semblent être les deux aspects primordiaux pour notre collectivité, pour lui permettre de s'adapter au mieux aux attentes de notre société en constante évolution. Mais pour la réussite de toutes ces actions, il est indispensable de garder un cap financier sain et cohérent. Ce sera le troisième temps fort de cette session. Comme vous le savez, mes chers collègues, une partie de notre débat sera traditionnellement consacrée aux orientations budgétaires permettant de voter le prochain budget de notre collectivité lors de la session de janvier. Nous serons ainsi amenés à nous projeter sur l'année 2021 à partir du rapport d'orientation budgétaire que nous présenterons Pauline Martin et Olivier Geffroy. L'exercice 2021 s'inscrit, comme vous vous en doutez bien, dans un contexte d'incertitude lié à l'impact économique de la crise et à l'évolution des équilibres budgétaires. L'inquiétude est d'autant plus grande que les départements ont perdu leur dernier levier fiscal à travers la perte de la taxe sur le foncier bâti. La volonté affichée serait de maintenir un programme ambitieux d'investissement à 160 millions d'euros en 2021. Cela traduirait une montée en puissance des projets de mandat, mais aussi le souci responsable de notre collectivité de participer pleinement à la relance économique dont notre pays a besoin aujourd'hui. Cependant, la vigilance est de rigueur car les motifs d'inquiétude sont bien là et vous seront exposés. La dette augmenterait, remontant légèrement en deçà de son niveau d'il y a quelques années. Notre capacité de désendettement se dégraderait alors également. Ces signaux ne trompent pas. Surtout quand même, dans le même temps, nous pourrions connaître une hausse record des AIS, plus particulièrement du fait de l'augmentation du budget du RSA ainsi que d'une hausse de notre budget hébergement. Et par ailleurs, le projet de loi de finances 2021 ne prévoit pour l'instant aucun mécanisme de compensation lié à la COVID-19 pour 2021. Sans compter que l'État, qui aujourd'hui a ouvert les vannes budgétaires, pourrait venir dans quelques années à se retourner vers les collectivités afin de leur demander un effort supplémentaire en termes de participation à la réduction des déficits publics, qui se traduirait éventuellement par une baisse de la DGF. La recette est connue. Elle a déjà été utilisée il y a quelques années dans l'ancien monde, évidemment. Ce tournant financier difficile, mes chers collègues, nous ne le cachons pas, résulte aussi de très nombreuses complexités administratives made in France et des arbitrages récurrents de l'État qui se posent en décideurs sans en être payeurs. Nous arrivons là au bout d'un système, un système administratif français, assez unique en son genre, en Europe, par son degré de centralisation et qui, de fait, pourrait apparaître aujourd'hui comme obsolète. Lorsque régulièrement avec la DGF, nous soutenons l'idée d'une nouvelle étape de décentralisation, c'est bien parce que nous savons que dans notre quotidien de conseiller départemental, de maire ou de président d'intercommunalité, les élus locaux n'ont pas le choix. Ils ont appris à se montrer inventifs, audacieux et à ne pas attendre toujours tout de Paris. Lorsqu'on parle de décentralisation, c'est véritablement mettre en responsabilité ces échelons locaux, pas simplement leur transmettre des compétences sur lesquelles les collectivités n'auront aucune marge de manœuvre. Vous savez bien ces compétences que l'État nous transmet avec plaisir car il les juge comme des corvées. Le plan de relance en est un bon exemple. La SEM a lancé de 100 milliards et particulièrement importante. Le véritable challenge est de savoir comment cet argent va pouvoir bénéficier aux entreprises et aux citoyens. En tout état de cause, il est évident que travailler pour la simplification de nos arcades administratifs et nos interventions sur les territoires auraient nécessairement des impacts financiers positifs. Éric Doligé, en son temps, président du Conseil général et sénateur, avait rédigé un rapport sur le poids des 400 000 normes. L'action publique n'a jamais été aussi efficace que lorsqu'elle est en proximité. Cette proximité, mes chers collègues, j'y suis très attaché car c'est aussi ce qui permet la solidarité. C'est une solidarité en chair et en os, une solidarité à visage humain, une solidarité dans laquelle l'aide est personnalisée, où les gestes peuvent être simples et naturels. Ce mot de solidarité révèle la notion d'un entier, d'un tout constitué de chacun d'entre nous, où le devenir des uns est lié au devenir des autres. A l'approche de Noël, à un moment où il nous faut encore aujourd'hui se protéger, en s'éloignant malheureusement physiquement, il est plus que jamais nécessaire de trouver d'autres manières pour faire vivre le lien qui nous unit à nos proches, à nos amis, à nos territoires. Pour cela, mes chers collègues, prenez soin de vous, restons unis. Je vous remercie. Et je vous laisse la parole. Bien, y a-t-il des interventions pour ce temps d'échange après le traditionnel discours ? Bon, tout le monde se regarde. Vous avez tous gardé vos questions pour le secrétaire général, peut-être ? Oui ? C'est le prédire du groupe, de la majorité. Tu me regardes avec insistance. Ben oui, le sénateur, sorry. J'avais pas prévu de dire grand-chose ce matin, mais je veux bien souligner un certain nombre de choses que tu viens de relever concernant les politiques départementales. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, dans nos départements, il y a trois grandes thématiques que nous devons traiter. C'est évidemment l'environnement, c'est la lutte contre le terrorisme et c'est la lutte contre les inégalités. Je pense que dans les propos que vous venez de tenir, monsieur le président, effectivement, vous n'avez pas parlé de la lutte contre le terrorisme parce que ce n'est pas véritablement le lieu aujourd'hui ici. Mais vous avez parlé longuement de l'environnement et vous avez parlé également de lutte contre les inégalités. Je pense que de ces trois thématiques, probablement, une donne lieu à des approches différentes. On le voit dans nos débats ici. Je pense que l'environnement, qui est un enjeu majeur dans notre société aujourd'hui, doit être traité non pas par une logique de décroissance, comme on l'entend parfois, mais par une logique d'adaptation. C'est exactement ce que vous avez dit, exactement ce que nous essayons de faire, non pas dans une logique de décroissance, parce que je pense que quand on regarde ne serait-ce que la démographie mondiale avec une population qui a été multipliée par 2,5 en une vie, une vie comme la mienne, par exemple, c'est-à-dire que quand je suis né, je pense qu'il devait y avoir à peu près 3 milliards d'êtres humains sur la Terre. Il y en a 7,7 aujourd'hui. Il y en aura 10 milliards en 2050. On voit que la décroissance n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et donc on doit, à mon sens, être davantage dans une politique d'adaptation. Adaptation technologique, adaptation sur l'habitat, qui consomme le plus d'énergie, adaptation aussi sur les modes de déplacement, qui sont très consommatrices également d'énergie. Et ça, dans vos propos, j'ai retrouvé les grandes lignes de cette orientation indispensable pour nous tous. Si je prends, pour ne pas être long, le deuxième thème qui est celui de la lutte contre le terrorisme, on sait que le département, à bas bruit, est très attentif à cela et participe aux différentes instances qui peuvent exister dans un département pour apporter sa contribution, donc, à cette lutte indispensable. Et puis le troisième point, c'est réduire les inégalités. Toute notre politique est tournée vers cet objectif. Je dirais même que c'est l'essence d'un conseil départemental que de faire en sorte que ses habitants, en tous les points de son territoire, puissent bénéficier d'un niveau de service à peu près équivalent. Et c'est ce que nous essayons de mettre en place depuis un certain nombre d'années, je pense, avec un certain succès, en développant des outils pour les collectivités, en développant des services pour les habitants. Et je pense que ce triptyque-là doit être celui qui, à mon sens, nous guide pour les années à venir. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans vos propos. Je vous remercie. Tout à fait. Merci. Donc, effectivement, nous ne sommes plus dans la période des grands schémas. Les schémas ont été faits, les schémas notamment Agenda 21 et tous ces schémas liés en particulier à la protection de l'environnement et de nos milieux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opérationnel. Et il faut qu'on accélère cet opérationnel. Donc, je pense que nous le faisons à travers toutes nos politiques. Tu l'as dit, vous l'avez dit. Et Christian Brault pourra aussi nous en faire part, notamment demain, sur toute la thématique liée à l'énergie. Oui, Hélène Lorme. Merci, M. le Président. Donc, effectivement, nous entendons bien les grandes incertitudes qui sont liées au contexte social, économique, qui font qu'il est difficile de prévoir et d'anticiper les niveaux de dépenses. Mais à cela s'ajoute la fin, effectivement, de l'autonomie financière. Malgré cela, le département doit agir en priorité sur ses compétences sociales, comme nous l'avons déjà mentionné dans les décisions modificatives. Nos institutions ne sont pas exactement les mêmes. Mais rappelons que le département est celui qui dépense le moins par habitant en matière de dépenses sociales dans notre région. Nous savons que les conséquences de la crise vont avoir des effets sociétaux énormes et donc pousser dans des situations sociales difficiles. Je pense que nous devons non pas faire uniquement des ajustements budgétaires qui sont effectivement nécessaires, mais nous devons aussi nous transformer par rapport à ces politiques sociales. Nous arrivons à un état de situation où la crise va montrer des difficultés que nous n'avons jamais connues et nous ne voyons pas actuellement comment elles sont anticipées et comment elles sont préparées. Donc c'était le point que nous voulions souligner. Vous parlez de proximité. En effet, c'est important. Le département doit être en proximité des habitants et nous attendons de différentes actions de par le département pour cela. Merci à vous. Je laisserai peut-être à Alexandrine et Pauline compléter mes propos. Mais sur la transformation des politiques sociales, c'est là justement où on veut aller au plus près des territoires. Ne pas fonctionner peut-être en silo. C'est ce qu'on reproche à l'État souvent. Mais être dans la transversalité, se rapprocher des communes, qu'il n'y ait pas, je l'ai dit dans le discours, qu'il n'y ait pas de doublon dans l'action sociale d'un CCAS, par exemple, ou d'une intercommunalité qui aura la compétence sociale, et la nôtre. Donc travailler ensemble, c'est tout simplement être plus efficient. Ensuite, je pense qu'on a une conception de l'action sociale. Alors, je ne sais pas si on est les derniers, j'en sais rien, des départements en termes d'euros par habitant sur les dépenses sociales. Toujours est-il que le budget, vous le voyez, les comptes, vous les connaissez. Ils sont en constante progression depuis des années. Et on ne rechigne pas, notamment, à recruter des agents. On le voit, que ce soit dans les maisons de l'enfance, que ce soit aussi dans nos services sociaux. Pour nous, il n'y a pas de tour de vis. Donc, voilà, moi, je n'ai pas honte de notre politique sociale, celle qui est menée sur le département, puisque dès lors qu'elle est en proximité, que nous sommes à l'écoute de nos citoyens et du territoire. Je ne sais pas si Pauline ou Alexandrine veulent... Alors, Pauline a priorité, puis Alexandrine derrière. Oui, juste pour vous répondre, quand nous avons initié la transformation des politiques sociales en janvier dernier, on n'imaginait pas que la crise viendrait tous nous impacter. Mais ça nous a permis aussi de réfléchir sur un certain nombre de pratiques. Je pense qu'il y a un an, on nous aurait dit, il faut faire de l'action sociale en télétravail, ou à distance, on aurait rigolé en disant, ça, c'est juste pas possible. Or, on y arrive. Donc, ça nous a permis aussi, durant cette année, enfin, ces neuf mois, de faire évoluer les choses, sachant qu'il y avait un principe de base quand on a initié cette action de transformation de la politique sociale. C'était ne prenant pas en compte l'aspect financier, au sens, ne nous frustrons pas, ne nous bloquons pas. C'est pas une façon de faire des économies. C'est une réorganisation. Et s'il faut mettre les moyens, on mettra les moyens. Aujourd'hui, on a travaillé avec les agents. On est en train de faire le tour des communes et des intercommunalités pour avoir le retour des élus sur le vécu de l'action sociale. Et à partir de là, on définira les grandes lignes. Alors, le président, effectivement, a donné les grands thèmes, mais en tout cas, les grandes lignes de la façon dont ça va fonctionner concrètement sur le terrain. Et encore une fois, s'il faut mettre des financements en plus, ils seront mis. Pour preuve que ce n'est pas une question budgétaire, puisque dans la session, on verra, passera un dossier notamment sur l'extension, en fait, de l'accueil en urgence des enfants et de la maison de l'enfance, avec des moyens qui sont mis, forcément, financièrement aussi, pour accompagner cette politique de la protection de l'enfance. Donc, l'aspect budgétaire et financier n'est pas, en tout cas, n'est pas l'alpha et l'oméga de l'action sociale du département. À côté de cela, je voulais ajouter que s'il n'y avait que mettre plus de moyens financiers pour une meilleure action sociale, ça se saurait. On voit depuis des années, en fait, un budget des politiques sociales qui augmente. Est-ce que pour autant, on a résolu toutes les difficultés ? Non. Est-ce que pour autant, on voit une diminution des difficultés ? Non. Elles ne font, et on le voit, que s'amplifier. Et donc, je rejoins là-dessus, effectivement, Pauline Martin et le président, en disant que, oui, effectivement, nous avons besoin de marges budgétaires, de marges financières pour pouvoir accomplir des politiques sociales. Mais ce n'est pas le seul aspect des choses, d'où, en fait, cette volonté de réorganiser aussi l'accompagnement. Et plutôt que de fonctionner en silo, d'un côté, des problématiques de logement, de l'autre côté, des problématiques de parentalité, d'un autre point de vue, des problématiques d'accès à l'emploi. Et tout ça, en fait, fonctionnant en silo, ne communiquant pas les uns avec les autres, finalement, on se rend compte qu'il y a les difficultés de demeure. D'où cette volonté de passer à un accompagnement global, à éviter les ruptures de parcours, de façon à pouvoir prendre en charge, en fait, et de résoudre l'ensemble d'une problématique familiale, des problématiques familiales, pour espérer ne plus avoir à revoir, en fait, les individus et cette famille. Bien, voilà pour les explications. Oui, Marie-Agnès Courrois. Quand on a parlé, on parle, effectivement, de ne plus travailler en silo, de ne plus travailler en lien. L'impact social de cette crise est lourd, bien évidemment. Et ce n'est pas, je suis d'accord, qu'un problème de moyens. On a les convictions. On a la responsabilité de la politique sociale. Et je voudrais revenir sur notre organisation interne. Bien sûr, à l'extérieur, il y a plusieurs intervenants. Et il y avait eu un diagnostic jeunesse du Loiré qui avait mis en évidence le manque de cohérence entre les acteurs du territoire, PCI, et puis, bien sûr, entre nous et ces différentes structures. Là, au niveau de l'action, par exemple, enfance-jeunesse, on a une commission C, on a une commission E, qui, directement, sont concernées par ces problématiques de la jeunesse. Et chacune s'y investit. Le problème, c'est qu'on parle des mêmes jeunes, mais on saucissonne les problèmes de santé, les problèmes de scolarisation, les problèmes d'école inclusive, les problèmes de sport, de culture. Et on communique très peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, nous, en interne, plus de liens entre les différentes commissions, de façon à parler d'enfance et de jeunesse, de façon globale ? Un individu, ce n'est pas 50 problématiques côte à côte. Et je pense qu'on gagnerait en cohérence, déjà chez nous, et en efficacité, parce que ce sont des regards croisés. Et ça me semblait essentiel. Et je pense que ça serait une action pertinente. Tous ces jeunes, ils feront vivre notre société. Et si j'y suis particulièrement attachée, bien évidemment, je suis très respectueuse des autres politiques sociales. Mais là, on joue tout notre avenir. Et ça, c'est notre responsabilité. On est là pour ça, pour fabriquer cet avenir. Et puis, parce qu'ils feront vivre notre monde. Et que, voilà, je pense que c'est essentiel. Mais c'est à nous de aussi revoir peut-être un peu nos pratiques entre commissions, entre nous. On se voit très peu, on communique très peu. Voilà. Merci. Tout à fait d'accord. On le voit bien. On l'expérimente, entre guillemets, avec Christian Brault, qui a un rôle un peu transversal. On le voit bien sur plusieurs commissions. Il est référent sur une politique. On a Frédéric Néraud aussi, qui est référent sur la politique du numérique. Je pense qu'effectivement, l'idée pourrait être, petit à petit, d'arriver à avoir des élus référents sur des politiques avec cette transversalité. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord sur ce fonctionnement qui est plutôt à venir. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, Christophe Chailloux. Oui, en réaction à ce qu'a dit Alexandrine Leclerc, tout de même, on ne peut pas laisser dire qu'à la limite, la question des moyens est annexe et que finalement, il y a des moyens, mais ça n'a rien solutionné. Je pense que quand même, le constat est un peu court, y compris, on le voit bien, la situation à l'hôpital public, en France, notamment, on voit bien qu'il y a quand même une question essentielle qui est celle des moyens. Et on voit bien aussi que dans un certain nombre de secteurs, au nom d'un certain nombre de grands principes de régulation, de réorganisation et des limitations, on a laissé faire. Mais alors là, que les choses soient claires, tout gouvernement confondu, il ne s'agit pas de faire un constat quand même sur ces 15, 20 dernières années, d'un abandon assez large d'un certain nombre de secteurs dont on se rend compte aujourd'hui qui sont indispensables pour le bien-être de la société française. Et quand on voit aujourd'hui, notamment, la question de la difficulté que nous avons à recruter à un certain nombre de personnels, notamment sur les filières sociales, sur l'aide à la personne, des postes qui manquent cruellement aujourd'hui, et quand on regarde le niveau de salaire, ça interroge quand même fortement. C'est-à-dire que ce sont les personnes qu'on vient célébrer à certains moments et qu'on oublie bien vite quand les choses repartent normalement et qui sont celles et ceux qui sont indispensables au fonctionnement de notre société. Et là, la question des moyens, elle est posée. Mais au-delà de la question des moyens, c'est la question de la répartition des moyens. Et elle demeure profondément inégalitaire. Et donc cette question des moyens, elle demeure quand même largement posée. et je dirais à la limite plus que jamais avec ce qu'on vient de connaître. Et donc il ne s'agit pas ici de dire que le département a vocation à corriger. Sinon, je crains que la capacité du budget du département n'y suffirait pas. Néanmoins, il a vocation, et c'est ce qui a été dit, à indiquer que sur les compétences premières, qui sont celles notamment des compétences sociales, le département doit pleinement s'engager. Donc vraiment, je voulais réagir là-dessus parce que malheureusement, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une série de décisions qui ont mené à des abandons progressifs sur des services essentiels qui nous manquent aujourd'hui. Et ça, c'est tout de même la réalité. Et quand on regarde notamment tous les grands discours autour de la RGPP, souvenez-vous, c'est pas si vieux que ça quand même. Il fallait réduire, réduire, réduire. C'est à celui qui proposait de réduire le plus de fonctionnaires, le plus, etc. Mais c'est pas si vieux que ça. Et ce sont les mêmes aujourd'hui. Ce sont les mêmes, en fait, dans la grande technostructure, qui nous disent qu'il faut que nous, on y aille, qu'il faut qu'on dépense, qu'il faut qu'on investisse, qu'il faut que l'on réponde aux besoins. Non, mais c'est ça, je dirais, la grande contradiction. Et ce qui veut dire qu'à un moment donné, et c'est là où je rejoins sans doute les propos du président, il faut d'abord qu'on agisse avec beaucoup de responsabilité dans cette période. La période est quand même assez anxiogène pour ne pas rajouter des difficultés supplémentaires, notamment vis-à-vis des citoyens, mais qu'on exige d'avoir toute notre place en tant que collectivité territoriale dans la prise des décisions. Et très honnêtement, ce qui se passe depuis plusieurs mois en France n'est pas pleinement convaincant. Enfin, je veux dire, entre des grandes déclarations de principe, d'amour répétés envers les élus, les maires qui sont formidables, etc. Et la réalité des décisions au quotidien, il y a un écart qui ne se comble pas. Et c'est là la grande difficulté. Donc, pleinement conscient des responsabilités des uns et des autres, et je pense qu'on doit être effectivement particulièrement responsable dans cette période. Ce qui n'empêche pas quand même de souligner sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la question du service public, de l'investissement en faveur du service public, et du soutien apporté, notamment à celles et ceux qui font fonctionner la machine et qui ne sont pas forcément rétribuées en conséquence, ces questions-là, néanmoins, méritent d'être posées, y compris vis-à-vis de l'État. Très bien. Je vous rejoins en grande partie sur votre intervention. Comme celui qui nous disait à une époque, il faut encadrer vos dépenses de fonctionnement, il ne faut pas aller au-delà de plus de 1,2%, et qui, quelques années après, au moment de la crise sanitaire, nous dit « Allez-y, investissez, il faut relancer l'économie, investissez, investissez ». Donc sans regarder le déficit, et on voit bien que le déficit public national, il explose, il est en train de dériver complètement, et là, le credo du grand financier, finalement, il est derrière nous. Je pense qu'il y a une sorte de rétro-pédalage qui s'explique aujourd'hui. Moi, je souscris pleinement. Le plan de relance, on y va, on se lance, et j'espère qu'on aura aussi des retours attendus, puisque des centaines de millions d'euros se déversent sur le territoire, autant récupérer une partie de ces millions d'euros pour faire fonctionner la machine économique, et nous avons beaucoup d'investissements qui étaient programmés, qu'on peut accélérer pour pouvoir arriver à leur terme. Sur l'organisation, effectivement, vous avez pris l'exemple de l'hôpital, les hôpitaux, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on le voit bien. Alors, on pense toujours que big is beautiful, qu'on regroupe, on regroupe, et puis on s'aperçoit qu'on perd quelque part la qualité de service, et on le voit ça à bien des niveaux. Donc, nous, on n'est pas dans cette démarche-là au département, à tel point que, sur la disparition de certaines politiques, nous, ici, au département, on n'a pas hésité à réinscrire, alors on n'a pas appelé ça les contragènes majeurs, on a appelé ça le pari, et le pari fonctionne bien aujourd'hui. On en parlera un petit peu lors de cette session, mais c'est un très bon outil qui permet aux jeunes d'être entourés, et surtout les jeunes qui sortent de l'ASE. Donc, là aussi, on n'a pas hésité à rétablir une politique qui est une politique, je dirais, sociale, humaine, en direction de nos jeunes. Voilà ce que m'inspire votre intervention. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, Thierry Solé, après, je n'en vois pas d'autres, non. Donc, Thierry Solé. Oui, M. le Président, mes chers collègues, du coup, je vais réagir aussi. D'abord, pour dire que je souscris aux thématiques qui ont été proposées par Uxori. J'ajouterai quand même aussi peut-être la défense de nos valeurs démocratiques et de renouer une certaine confiance entre les citoyens et leurs dirigeants, d'une certaine manière, mais entre tous les citoyens aussi, parce qu'il y a une espèce de morcellement de la population dans des communautés qui est assez inquiétante. Et je crois que ce serait en intégrant beaucoup plus la population dans les processus de décision qu'on pourrait y parvenir, ce qui n'est pas, pour l'instant, la voie que vous avez présentée, en tout cas. Un autre petit bémol, c'est que moi, j'aurais parlé plutôt qu'environnement d'écologie, parce que l'écologie, c'est avant tout une science relativement complexe, et ce qui explique peut-être qu'on a du mal à toujours savoir comment s'y prendre, mais c'est la science de la vie des humains, notamment dans leur environnement. Et quand on parle de l'environnement, on a l'impression que c'est extérieur, que c'est quelque chose qu'on peut manipuler à l'extérieur de l'humanité. Or, ce n'est pas vrai, quoi. Mais je pense que c'est l'idée, qu'on partage cette idée, avec quand même, effectivement, Huxori l'a dit, des approches différentes. Moi, je ne comprends pas cette focalisation sur le mot de décroissance, parce que, je l'ai déjà dit, il faut préciser ce qu'on veut faire décroître et ce qu'on veut faire croître. S'il s'agit du PIB, oui, il faut absolument une décroissance rapide du PIB, parce que ce n'est pas du tout ce qui permet d'améliorer le bien-être. Il faut une croissance du bien-être de la population, mais l'indicateur PIB n'en parle pas du tout. D'ailleurs, Huxori disait, on veut de l'adaptation, adaptation de l'habitat. Adapter l'habitat pour qu'on consomme moins d'énergie pour être confortable dedans. Donc, on veut augmenter le confort, mais on veut faire décroître l'énergie. Donc, ça, ça va faire décroître le PIB. Et très bien, très bien. Et les gens seront mieux dans leur habitat. Et évidemment, il faut faire décroître les émissions de gaz à effet de serre. C'est évident que c'est une décroissance. Alors, bon, voilà, je ne veux pas pousser plus loin, parce que peut-être que sur le PIB, on peut en dire d'autres choses. Mais en tout cas, je crois que... Voilà, il y a des choses qu'il faut faire croître, comme Christophe Chaillot disait, le bien-être de la société française, et de l'autre que l'on peut faire décroître. Par exemple, moi, je pense qu'on pourrait baisser et même inverser l'artificialisation des terres pour la vie humaine dans son environnement confortable. Voilà. Vous avez dit qu'on avait des schémas, notamment l'agenda 21. Bon, là-dessus, je ne reviens pas sur le côté démocratique, mais il a quand même été assez peu fait en association avec la population, même si ça a été tenté. Si, on l'a suivi. On a quand même annulé un certain nombre de choses, tout ce qui pouvait conduire à intégrer beaucoup plus la population. Mais bon, voilà, après, ça a été tenté, je le reconnais. Mais dans notre assemblée, il reste, enfin, dans le rapport d'orientation budgétaire, notamment, il reste toujours cette logique comptable. J'entends bien que sur le social, moi, la nouvelle philosophie, si tant est qu'elle est si nouvelle, mais en tout cas, elle me séduit beaucoup. Je pense qu'on a effectivement pris un tournant sur cette approche suite, d'ailleurs, effectivement aussi des concertations. Et les assises de la solidarité y ont contribué, je pense. Je suis heureux d'entendre dire qu'on y mettra les moyens, mais je suis un peu comme Christophe Chaillot, dubitatif quand on dit que, voilà, les budgets sociaux montent, mais ça ne donne pas forcément de résultats. Oui, peut-être que certains budgets sociaux montent, mais quand on regarde les indicateurs macroéconomiques, enfin, depuis 20, 30 ans, on voit très bien que la répartition de la richesse, elle s'inverse, elle va vers les plus riches, au détriment des plus pauvres. Donc peut-être qu'il y a plus de budgets sociaux, mais peut-être qu'il manque de l'argent ailleurs, je ne sais pas, mais la redistribution, tous les indicateurs montrent qu'elle ne marche pas bien. Donc si vous constatez qu'on n'a pas beaucoup de résultats en matière sociale, c'est peut-être aussi, parce que globalement, même si le budget localement augmente, globalement, la redistribution ne fonctionne pas. Donc je crois que mettre des moyens dans une politique, ça ne peut que la faire fonctionner mieux. La réorientation des politiques sociales, je le reconnais, est intéressante. Donc voilà, si vous dites que les moyens y seront, je suis assez rassuré, mais bon, on est quand même un peu en retard et on a eu des années et des années de logique comptable. Donc moi, je suis très déçu des orientations budgétaires qui vont être débattues, parce que je n'ai pas l'impression qu'on ait tourné la page de ce qu'on appelait le monde d'avant. Enfin, voilà, on a une crise qui pointe des choses importantes dans notre société, mais on pouvait les pointer sans doute auparavant. Et j'ai l'impression que le leitmotiv reste le même, que voilà, on cherche à investir, à développer, à surtout défendre l'économie, alors que notre collectivité ne s'est pas du tout vue à signer cette tâche-là. Vous parlez d'énergie, c'est au sens de développer l'économie. Vous parlez d'investissement, c'est parce que ça va développer l'économie. Moi, je crois que l'utilité sociale de ce que nous faisons devrait être prioritaire, et que vous avez pointé un certain nombre d'alternatives. Je crois qu'on devrait beaucoup plus prendre cette voie-là dans nos orientations budgétaires. Bien, c'est quand même l'investissement public qui fait tourner en grande partie l'économie, il ne faut pas l'oublier. Par rapport à nos orientations, vous avez parlé de l'habitat, effectivement, nous avons lancé ce diagnostic sur nos bâtiments publics. Il y a tout un travail, toute une action qui sera engagée en termes de travaux pour améliorer l'isolation de ces bâtiments publics. Là, je pense que ça va dans le bon sens aussi. Ça va dans le sens de l'économie d'énergie. C'est du gagnant-gagnant. On fait l'économie d'énergie et la planète s'en porte mieux. Donc, pourquoi pas aller encore plus loin et peut-être plus vite. Et là, du coup, en investissant. C'est le lien de l'investissement qu'il faudra réaliser. Et puis, sur les politiques sociales, oui, notre budget social monte, ça croit, oui. Mais je pense que notre action, le sens de notre action, c'est de réduire justement à terme. C'est-à-dire qu'il y ait de moins en moins de bénéficiaires du RSA, non pas que ne pas réduire, fermer le robinet, mais c'est de faire en sorte qu'ils retrouvent le chemin de l'activité et du travail parce qu'on sait bien que les entreprises sont en demande. Le but aussi, de réduire les violences intrafamiliales, de réduire la pauvreté, la précarité, c'est notre action, le sens de l'action, c'est ça. On peut rêver d'un monde où il n'y ait plus besoin de tous ces dispositifs parce qu'on sera sortis de tout ce contexte-là qui est difficile à vivre. Donc, voilà, je pense que c'est le sens de notre action. Le sens de notre action, c'est d'aller justement corriger et faire en sorte qu'on améliore la vie de nos concitoyens. Oui, Huxori, Michel Bréfi, Christian Pau. Je voudrais, si je vous permettez, président, réagir très rapidement sur trois choses qui ont été dites, d'abord sur l'agenda 21, parce qu'il se trouve que l'agenda 21, alors que j'étais conseiller départemental sous la présidence d'Éric Deliger, c'est moi qui le pilotais. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait que l'agenda 21, que l'agenda 21 aurait été fait de façon assez fermée, assez confidentielle. Je me souviens que nous avions eu des réunions, je crois, dans six ou sept communes du département, avec une diffusion large dans les médias locaux pour que les gens qui voulaient y assister puissent assister à différentes réunions sur différentes thématiques. Il y avait eu un forum sur le site du département. Et je pense qu'évidemment, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire différemment. Je ne dis pas que c'était parfait. Mais il y avait la possibilité pour nos concitoyens de s'associer à la démarche. Sur la deuxième chose, c'est sur ce que vient de dire Christophe Chailloux, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire sur la répartition de la richesse et sur la grave difficulté qui existe et l'injustice d'une certaine façon qui existe dans notre pays dans l'écart des rémunérations entre ceux qui font tourner la machine, les infirmières, les instituteurs, etc. Enfin, vous connaissez tous la liste qui sont, à mon sens, bien mal payés par rapport aux services qu'ils apportent à la société au regard d'autres qui ont des salaires qui... Enfin, l'écart s'est considérablement agrandi dans le temps et je pense que c'est une difficulté aujourd'hui. Puis le troisième point concernant le plan de relance. Alors, il n'a pas démarré réellement dans les faits, le plan de relance, mais nous verrons, nous ferons un bilan au bout d'une année et je n'ai pas un regard exhaustif sur tous les budgets de l'État, mais sur les budgets que je suis plus particulièrement, ce que je constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'investissements qui étaient des investissements récurrents sur certains secteurs qui ont été retirés de ces secteurs pour passer dans le plan de relance. Donc, il y a un côté artificiel à mon sens. Pardon ? Des investissements de l'État, bien sûr, je parle des investissements de l'État. Donc, il y a un côté... Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, évidemment, des budgets importants qui sont mis à disposition justement pour la relance. Mais il y a aussi une partie, il ne faut pas le nier, qui a été un peu détournée et qui vient tronquer les 100 milliards. Très bien. Michel Bréfi, Christian Brault ensuite. Et puis, après, s'il n'y a plus d'intervention, avant l'arrivée de M. le secrétaire général, on passera peut-être la DM3, si vous le souhaitez. Michel Bréfi. Monsieur le Président, chers collègues, quand j'entends toutes les prises de position ce matin, j'ai l'impression que l'on oublie la conjoncture sanitaire exceptionnelle que nous subissons. Bien sûr que, pour bien vivre, nous devons avoir une politique sociale à la hauteur. Moi qui termine ma 17e année d'élu au département, je n'ai pas l'impression que notre Assemblée n'ait pas rempli son rôle envers les jeunes qui ne sont pas les seuls que nous devons soutenir. Les aînés aussi, à ne pas oublier, ce sont eux qui ont subi les plus graves conséquences du Covid-19 avec un nombre de morts impressionnant. Quant à l'environnement, depuis 5 ans, nous agissons en développant une politique vélo à la hauteur des objectifs de diminution du CO2. Et pour les loisirs et la santé, je pense que les décisions qui sont prises et qui seront prises dans l'avenir permettront effectivement d'avoir un département bien plus agréable à vivre. Ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est que je n'ai pas entendu un seul mot pour l'action du gouvernement à l'heure actuelle. Tout le monde critique. Tout le monde, personne n'est content. Il fallait, il y a cas, il faut qu'on, c'est sans arrêt des critiques. Je pense que dans la situation actuelle, les décisions qui sont prises sont difficiles, difficiles à vivre pour tout le monde, mais il fallait les prendre. Moi, personnellement, je trouve qu'on devrait être un peu plus solidaires parce que quand on voit les manifestations qui ont lieu tous les samedis, donc avec des dégâts importants qui choquent quand même beaucoup la population, je pense qu'il faut qu'on soit gardé un peu de mesure par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc, j'aimerais bien que certains qui sont tous les jours pratiquement dans les médias soient aux manettes et là, on se rendrait compte que ce n'est pas si facile que ça. Donc, en ce qui concerne notre Assemblée, moi, je n'ai pas honte de dire que je suis élu départemental et que nous essayons dans la mesure du possible de flécher les meilleurs budgets pour les actions qu'il faut engager. Donc, voilà, bon, je vais peut-être un peu détonner par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, mais je crois qu'il fallait le dire. Voilà, tu es presque dans la majorité. On va dire que c'est tout comme... Ah non, non, je ne sais pas. On se porte bien. Christian Brault, deux minutes et puis... Oui, rapidement, rapidement, pour souligner un peu tous les propos qui ont été évoqués sur les aspects environnement, alors on peut appeler écologie, mais tous ces aspects qui sont là. vous l'avez cité, Président, que ce soit les plans qui ont été notre base de travail, qui ont été établis, élaborés, bien sûr, en concertation qui pourraient être peut-être encore plus importants, mais là, on est réellement dans l'opérationnel et on voit tout ce qui va être fait pour l'isolation de nos bâtiments et également des bâtiments nouveaux qui sont créés. On n'a pas parlé des deux collèges qui sont en construction, les archives départementales qui prennent en compte toutes ces réflexions qui ont été menées. Mais c'est aussi l'aide aux communes, le département qui est là, le grand frère, entre guillemets, et qui vient aider les communes. On parle des certificats d'économie d'énergie, c'est un des exemples sur le domaine, mais aussi en direction de la population, je soulignerai les budgets participatifs qui ont été faits sur nos différents parcs qui ont eu un succès assez important de par les contributions des habitants qui ont permis de définir des projets à chaque fois sur chacun de ces parcs. Donc je crois que là aussi on est assez exemplaire et que c'est quelque chose qui imprime. Je soulignerai également sur un autre aspect handicap, c'est la prime que vous avez évoqué dans les propos liminaires de versement aux différents établissements médicaux sociaux de l'aide au Covid et on aimerait bien que l'État soit à nos côtés et aux côtés des établissements pour compléter cette prime telle qu'il l'a fait dans d'autres secteurs. Souhaitons-le. C'était le sens de notre démarche, c'est-à-dire qu'on a apporté la somme que nous avions annoncée et maintenant il faut que le gouvernement apporte le reste. Bien, je vais vous proposer que nous étudions le rapport, enfin la DM3 tout de suite, juste avant l'arrivée du secrétaire général. Comme ça, on pourra transmettre ensuite cette DM3. Pauline Martin. Merci, monsieur le président. Effectivement, il s'agit d'une DM3 un peu in extremis. Nous avons rarement l'habitude de passer une DM3 sauf que le contexte de la crise sanitaire fait qu'il nous a semblé judicieux de pouvoir régler en particulier les petites PME qui oeuvrent au quotidien et qui ont besoin de terminer l'année. Donc j'adresse et je prie mes collègues de la commission des finances de bien vouloir m'en excuser. Ce dossier n'a pas été présenté en commission puisqu'il devait l'être cet après-midi. le président souhaite effectivement qu'on passe le rapport assez rapidement de façon à ce qu'il passe au contrôle de l'égalité dans l'après-midi et qu'on puisse débloquer les fonds très très rapidement. C'est technique comme DM. Donc comme je vous l'ai dit, un certain nombre de chantiers et Dieu merci se sont un petit peu accélérés en fin d'année. et donc il s'agit de soutenir le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et je le souligne parce que c'est la première question que j'ai posée. Ce n'est pas pour accompagner les gros, c'est surtout pour accompagner les plus petits. Donc les dossiers concernés sont effectivement les collèges celui nord-est Pithivier et Dadonville à travers tous les sous-traitants qui sont derrière. L'entretien et réparation dans le cadre de la rénovation thermique de certaines chaufferies et puis bien entendu Alexandrine l'a évoqué tout à l'heure la maison de l'enfance à Montargis sur lequel il nous faut rajouter 2 millions d'euros. Nous avons donc ça fait si vous faites le calcul on aurait besoin d'une DM à hauteur de 7 millions d'euros. Donc nous sommes allés chercher un peu d'argent sur les lignes budgétaires qui n'avaient pas été utilisées 1 million sur le compte des dépenses imprévues et puis sur certains chapitres en dépenses d'investissement pour à peu près 2 millions et donc nous souhaitons pouvoir ajuster avec un emprunt d'équilibre à 4 915 millions d'euros. Voilà mesdames et messieurs donc la décision modificative qui vous est proposée et le montant le dernier montant que je viens de vous indiquer de 4 millions 915 000 euros. merci pour ce rapport c'est tout à fait le sens de ce qu'on souhaitait c'est-à-dire qu'on accélère les investissements on répond aussi évidemment à la facturation d'un certain nombre de chantiers en cours et puis la maison de l'enfance sur Montargis qui n'était pas un investissement programmé au niveau de notre budget 2020. Est-ce qu'il y a des questions sur cette DM3 effectivement inhabituelle ? Oui Thierry Solé ? Oui je voulais savoir en fait où apparaîtraient les mesures que vous venez d'annoncer qui ne sont pas dans l'investissement mais sur les primes dans les établissements enfin au personnel des établissements handicap et en France et d'ailleurs j'ai été surpris vous n'avez pas du tout parlé des EHPAD donc je voulais savoir si c'était prévu avant le 31 décembre ou si on attendait toujours avant de se préoccuper des agents des EHPAD Le volume global des primes qu'on engage c'est 1,670,000 euros en gros je vous l'ai dit tout à l'heure effectivement ils seront versés à toutes les structures SMS sur les EHPAD pour l'instant non on est dans l'attente effectivement On avait encore suffisamment de marge sur les lignes budgétaires Christophe Chaillot Deux remarques d'abord sur le fond il n'y a pas de soucis de passer même si effectivement c'est une extrémiste mais il n'y a pas de difficulté par contre peut-être modifier le rapport de présentation parce qu'il était évoqué les travaux dans les collèges nord-ouest dans le rapport de présentation j'étais plutôt heureux mais en même temps je trouvais que la somme n'était pas forcément en adéquation mais voilà donc il s'agit bien du nord-est c'est très juste c'est nord-est je n'ai même pas fait attention on est d'accord comment se fait-il que ça nous ait échappé ça donc d'ailleurs ce n'est pas les collèges nord-est c'est le collège nord-est effectivement donc c'est bien on est en nord-est nord-ouest on verra plus tard bien y a-t-il d'autres remarques non je mets aux voix y a-t-il des votes contre une voix contre des abstentions il n'y en a pas donc merci merci pour l'adoption de ce rapport écoutez je vous propose de marquer une pause nous reprenons à 10h45 avec l'arrivée de monsieur Desmarais et monsieur Marotel et toute l'équipe de la préfecture voilà merci 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 merci